Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve aujourd'hui donc mardi 24 novembre pour les dernières entrées de mon concours des 1 an. Alors il y a déjà l'entrée de Nathalie, Nathalie D, je précise puisqu'il y a aussi Nathalie B. Donc Nathalie D qui est arrivée mercredi ou jeudi de la semaine dernière, je ne sais plus, que j'avais mis de côté puisque normalement samedi il devait y avoir donc les deux autres entrées et que, eh bien, pas de chance, la poste s'en a décidé autrement. Donc les deux dernières entrées sont arrivées aujourd'hui. Donc ce midi, j'en profite évidemment pour vous tourner cette vidéo tout de suite parce que je sais que les participantes, eh bien, ont certainement hâte de savoir qui a gagné ce concours. D'autant que j'ai reçu des envois il y a très longtemps et notamment le premier envoi qui arrivait du Canada. Donc je sais que vous êtes toutes impatientes. Donc voilà, ça y est, les entrées sont toutes faites. Je vous les présente et on passe au tirage au sort. Allez, on commence par Nathalie. Donc Nathalie qui est arrivée mercredi. Nathalie D, voilà, qui est de Champagne et plus exactement à Rince. Donc voici sa jolie carte. Donc évidemment, Scrap en fleurs. Ça, je trouve ça vraiment très, très sympa, très cool. Donc voici pour la carte. Alors, attendez, hop, je vais essayer de vous faire l'effet. Hop là ! Et voilà, je trouve ça magnifique. Donc évidemment, ici, il y a Joyeux Universaire. Donc c'est vraiment ravissant. Ça fait un magnifique bouquet. Et exceptionnellement, je vais vous lire le mot que Nathalie m'a mis puisqu'il n'y a rien de, on va dire, de privé. Enfin, ça reste privé, mais il n'y a aucune, Nathalie ne dévoile aucune information précise puisqu'on se parle depuis un petit moment déjà par mail. Donc voilà, donc, chère Géraldine, reçois ce bouquet comme un rayon de soleil dans la grisaille actuelle. Joyeux anniversaire à Scrap en fleurs et merci pour tous ces moments de partage qui égayent notre quotidien. Et c'est signé, bien sûr, Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton message. Ça fait toujours plaisir de savoir que j'arrive à donner aux autres ce que j'ai eu la chance de recevoir, c'est-à-dire beaucoup de lumière de la part de certains, beaucoup de moments de partage. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est l'entrée de Nathalie. C'est donc la cinquième entrée du concours. Ensuite, on va passer par Magda. Donc Magda, qui est une nouvelle abonnée, qui vraiment a pris le concours sur la fin. Donc elle n'a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Elle s'est vraiment dépêchée pour arriver dans les temps. Et voici sa participation. Donc Magda habite dans la Creuse. Là, je ne vous lirai pas son petit mot, par contre, parce que du coup, elle me livre plein de choses. Mais en tout cas, je vous montre sa création. Donc un très joli papier avec Paris. D'ailleurs, si je vous le tournais comme ça, ce serait mieux. Avec Paris, la Tour Eiffel, il est vraiment ravissant. Elle a tout ancré en noir. Donc ici, on a une pochette avec un... Je vais y arriver, un marque-page qui est de l'autre côté en mantelle. Voilà. Ici, je remets de l'autre côté. Donc c'est une pochette. Et à l'intérieur, il y a sa carte. Que voici. Alors je ne sais pas dans quel sens. Moi, je l'ai prise dans ce sens-là. Alors là, il y a un très joli mot que je vais vous lire. Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. Voilà. Très joli, cette petite méditation. Donc voici. Donc un joli tag avec un petit tag et une enveloppe avec un petit cœur. C'est trop mignon. Avec ici un... Comme si en fait, elle l'avait glissé derrière une... Je vais y arriver. Mais oui, je vais y arriver, Géraldine. Derrière un... Bref. Oui, comprise. Parce que finalement, je ne vais pas y arriver. Donc un joli petit mot. Et de l'autre côté, il y a donc la carte avec l'ouverture ici. Je vous montre juste le papier. Parce que l'intérieur est privé. Et un très joli tag. Ils sont très très beaux ces tags. Tag cartonné. C'est une très bonne idée. Donc voici pour la participation. J'aime beaucoup aussi ta pochette. La participation donc de Magda. Et on termine. Donc Magda était la sixième entrée. Et on termine. Oups. Voilà, j'essaie de vous les remettre dans le champ. Et on termine donc par Karine. Karine qui habite en Savoie. Savoie ou en Savoie. Enfin bon. Par là en tout cas. Et voici donc cette jolie participation. Alors déjà, elle m'a fait un ATG. Donc merci. Comme ça, ça va venir rejoindre ma connexion d'ATG. Donc c'est le thème. Donc c'est Savane. C'est le 1 sur 1. La couleur préférée de Karine. Je ne sais pas si je peux le dire. Enfin je vais le dire quand même. C'est turquoise. Et les styles, elle aime un petit peu tout. Donc voici pour ce joli ATG. Super. Ça va venir rejoindre l'ATG. Donc de Mano. Donc c'était Mano avait fait le premier ATG qu'elle m'envoyait du Canada. Donc je suis très contente. Parce que ça va rejoindre. En plus, c'est un petit peu dans les mêmes teintes. Donc ça va rejoindre cette collection. Donc voici pour l'ATG. Elle a été trop mignonne. Elle m'a fait une petite pochette. Avec plein de petites choses dedans. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc il y a des flocons qu'elle m'a fait en papier brillant. Il y a de très très jolies esperluettes en papier. Alors déjà ce papier à fleurs que j'adore bien sûr. Et puis avec du papier à musique. Il y a donc des jolis cadres. Et elle m'a également laissé l'intérieur du cadre. Parce que ça peut également servir. Voilà. Il y a des petites fleurs. Donc toujours ces flocons qui sont ravissants. Encore des petites fleurs. Ah je ne l'avais pas vu. Une jolie petite flèche. Zut je suis en train de l'abîmer. Mais voilà. Hop je vais essayer donc de vous montrer. On a des petits tamponnages de bonhomme de neige. Des petites découpes de fond. Elles sont très jolies celles-ci. Il y a par ici la bonne humeur. Trop génial. Ça j'aime beaucoup. Une petite rose. Ici nous avons des flocons. Une petite plume également. Et ici nous avons des petits mots. Alors vivre ses rêves. La tête ailleurs. Et une belle promenade. Merci beaucoup pour toutes ces petites découpes. Parce que tout ça. Je sais que ça vous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je sais Karine que tu n'en as pas beaucoup de temps. Puisque ton métier fait qu'en ce moment c'est un petit peu la course. Donc je remets tout ça dedans. Donc merci beaucoup. C'est très gentil. Et voici donc ce qu'elle m'a fait. Donc c'est très joli. Alors elle m'écrit dans son mot. Elle l'a fait sur un tuto de Hang Scrap Création. Pardon. Je bafouille. Elle fait de très jolies choses. Hang Scrap aussi. Je regarde à l'occasion. Mince. Ah oui. Alors ce petit cœur, je ne sais pas à qui il est les filles. J'ai retrouvé un petit cœur métallique. Je ne sais plus s'il est à Karine. Ou s'il est à Magda. Bon. Mais j'ai retrouvé un petit cœur. Vous me direz. Je ne sais pas en plus où il allait. Je vais le conserver parce qu'il est en métal. Il est super joli. Donc voici. Donc ça s'ouvre comme ceci. Alors à l'intérieur, il y a plein de petites choses. Comme je les aime. Vous savez que je suis très vintage. Très chaville. Et là, on a vraiment de jolies choses vintage. Donc je pense que ça, ce sont des tampons. Et franchement, ils sont superbes. Regardez ça. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Tout ce qui est vintage. Vous l'aurez compris. De toute façon, au vu des tampons que je vous ai envoyés la dernière fois. Regardez cette petite pochette. Comme c'est trop mignon. Elle a mis du papier teinté à l'intérieur. Du papier vieilli. J'aime beaucoup. Alors je vais essayer de tout remettre en même temps. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et là, nous avons encore des petites choses. Regardez-moi ça. C'est vraiment super. Oui, vous ne voyez pas grand-chose. J'aurais peut-être dû allumer. La lumière, je suis un peu bécasse. Peut-être que ça ira mieux. Voilà. Hop. J'espère que le reste de la vidéo est bien. Sinon, j'aurais plus qu'à recommencer. Voici. Ici, donc, encore des petits tamponnages. Comme le précédent dans l'enveloppe. Ça, c'est vraiment... J'adore ça. Il faut que tu me dises où tu as eu les tampons. S'ils sont bien des tampons. Mais je pense que oui. Parce que franchement, waouh. Je pense que ce sont des tampons. Ou alors, tu as imprimé ça sur du papier. Enfin bon, bref. Tu me diras, j'adore. Ici, nous avons un ticket de Paris. Hop. Également, une petite partition de musique. Ça, j'adore aussi. Un petit trombone en papier. Ça, j'adore aussi. Enfin bon, vous l'aurez compris. J'adore tout. Alors, ensuite. Hop. Attendez, je vais essayer de ne pas faire de boulettes. Parce que je crois qu'il y a un truc qui s'ouvre en deux parties. Donc, vous me connaissez. Je suis la reine des boulettes. Ah bah, attendez. Parce que si... Voilà. Je fais des bêtises. Je le savais bien. Alors, je vais retirer ça. Parce que c'est en deux parties. Attendez. Je vais juste enlever ça. J'espère que... Voilà. Donc, regardez ce très joli tag qui s'ouvre comme ceci avec... Ça aussi, j'adore. Encore un tampon de Paris. Donc, un très, très, très joli tag. Franchement, je trouve ça ravissant. Et je continue donc avec l'intérieur. Donc, ici, nous avons Métro Parisien. Ça aussi. Encore un ticket de Paris. Oh bah, c'est deux tickets de Paris. C'est trop mignon. En fait. Regardez. Donc, tout ça, c'est fait sur du papier tenté. Une petite carte. Ici, derrière, on a... Très jolies ces images. Franchement, je ne sais pas si tu les as achetées ou si tu les imprimes. Puisqu'il y a aussi beaucoup maintenant de... Encore un trombone aussi. Ils sont cartonnés. Ils sont super. Il y a beaucoup, comment dirais-je maintenant, de choses, entre guillemets, des matérialités. Des matérialités. Flûte. Donc, on télécharge et ensuite qu'on imprime sur les papiers qu'on veut. Encore des petits tickets. Franchement, j'adore. Ici, donc... Oh là là, des violettes en plus. Donc, les petites violettes, ce sont les fleurs préférées de ma maman. Donc, ça, je pense que je lui mettrai sur une création. Une petite carte et une découpe ici. Donc, voici. Et je vais vous montrer parce que dans le petit mot, il y a encore autre chose. Donc, je range tout bien. Je remets le tag au centre. Voilà. Je referme. Non, ce n'était pas dans ce sens-là. Il y a un truc qui ne va pas là. Crotte. Il y a quelque chose qui gêne. Ah, il y a peut-être un truc derrière qui gêne. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah bah oui, c'est ça en fait. Il est en train de partir sur le côté. Du coup, j'ai tout abîmé. Ah bah bravo Gérardine. Avec ma douceur. Hop, voici. Donc, ça. Et donc, je voulais vous montrer. Donc, elle a pris un très joli papier qu'elle a vieilli. Et puis, regardez ce très joli marque-page. Voilà. Là, je ne vous lis pas le petit mot. Bon, il n'y a rien de privé. Puisque encore une fois, Karine, je l'ai souvent sur mail. Et donc, elle me dit qu'effectivement, elle a pris, donc l'idée a été prise sur un tuto de la chaîne Hang Scrap Création. Et elle me dit qu'elle a beaucoup aimé le faire. Merci beaucoup, Karine. Je voulais donc, évidemment, donc Karine, c'était la dernière entrée du concours. Il y avait normalement une huitième entrée. Désolée pour cette grosse coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai continué à parler jusqu'à la fin de la vidéo. Sauf qu'au moment de vous poster la vidéo, je me suis rendu compte, heureusement que j'ai vérifié d'ailleurs, que ça s'était coupé net. Et donc, j'ai passé les 15 minutes suivantes à parler toute seule dans mon coin. Donc, me revoilà. Je vous disais donc, au moment de l'interruption, qu'il y aurait dû y avoir une huitième participante. Que malheureusement, elle a annulé quelques jours avant la fin parce qu'elle était malade. Donc, voilà. Je te fais un gros bisou. J'espère que tu vas mieux. Et je pense bien sûr à toi. Alors, je voulais faire un petit récap de toutes les entrées. Du coup, ça m'a permis de tout sortir et de mieux étaler plutôt que de faire ça en vrac comme tout à l'heure. Donc, je vous rappelle qu'en entrée numéro 1, il y avait Mano qui m'a envoyé ça du Canada. Donc, un ATG et une jolie carte d'Halloween. Donc, le tout était arrivé justement avant Halloween. C'était ma première ATG. Donc, ça m'a fait énormément plaisir. La deuxième entrée que je vous ai présentée en même temps que la première, c'était celle-ci. Donc, c'était Sylvie. Sylvie m'a envoyé tout ça de Bretagne. Donc, une très jolie carte avec les hortensiens. Et ce mini-livre. Bien évidemment, vous retrouvez tout le détail pour celles qui n'ont pas vu dans les vidéos précédentes. En troisième entrée, nous avions Karine. Nous avons Karine, pas du tout. Nous avons Stéphanie. Ça y est, ça continue. Stéphanie qui m'a envoyé ce très joli marque-page. La première Memory Dex que je reçois est donc une très jolie carte. Stéphanie, elle est de Normandie. En entrée numéro 4, nous avons Nathalie. Alors, je précise, c'est Nathalie B, puisqu'il y a deux Nathalies. Donc, Nathalie qui m'avait fait un très gros envoi, pardon, qui m'a énormément gâtée avec une très jolie carte. Donc, plein de belles choses que je vous ai également montrées. Donc, ça, c'était l'entrée numéro 4. En entrée numéro 5 que je viens de vous montrer, c'est la jolie carte, le joli bouquet de fleurs de Nathalie D qui vient de Reims. Ensuite, nous avons Magda qui vient de la Creuse. Et donc, en sixième entrée et en septième entrée, donc Karine que je viens de vous présenter, donc de Savoie. Voilà pour toutes les entrées. Excusez-moi, il y a tout qui tombe. Voici donc pour toutes ces entrées. Je voulais évidemment bien vous remercier pour tout ça. J'ai eu grand plaisir à vous recevoir dans ma boîte aux lettres. C'était vraiment, je me rends compte que je n'ai pas allumé. Voilà, ça ira peut-être mieux. J'ai eu grand plaisir à vous recevoir. C'est vrai que c'était ultra sympa d'attendre vos petits envois, d'aller dans la boîte aux lettres. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a quasiment plus de courrier, en tout cas pour ma part, puisque tout est informatisé maintenant. Donc, j'avoue que c'était franchement, c'était super quoi d'avoir un petit truc à aller chercher à la boîte aux lettres. Donc, j'étais vraiment ravie de vous recevoir. Un grand merci à toutes parce que chacune a fait une très jolie création, chacune à sa manière. Vous avez vu, c'est très diversifié, mais c'est ça qui est intéressant en fait, de voir un petit peu ce que vous aimez, comment vous le travaillez, comment vous le voyez. Franchement, c'était pour moi très, très enrichissant. Donc, un grand merci à vous toutes pour vos participations. Je sais que vous attendez bien sûr le moment le plus important qui est le tirage au sort. Alors, le tirage au sort. Très honnêtement, je pensais qu'il y aurait plus de participantes à ce premier concours. Donc, j'avais prévu de faire plusieurs tirages au sort, au moins trois tirages au sort, fonction du nombre de personnes. Et du coup, eh bien, vous n'êtes pas nombreuses. Et bien, pour moi, ça va être difficile de mettre vos petits noms dans un chapeau et d'en tirer une au sort parce que vous n'êtes pas nombreuses. Vous auriez été très, très, très nombreuses. Bon, ben voilà, c'est sûr, je n'aurais pas pu choisir tout le monde. Ce n'est pas possible, ni financièrement, ni matériellement. Parce qu'évidemment, il faut que je fasse des choses, des créations, etc. Et puis après, il y a tous les envois postaux qui ne sont quand même pas donnés. Mais pour le coup, vous n'êtes pas nombreuses. Donc, je me suis dit que, après tout, c'est la première année. Je me dis que, eh bien, je ne vais pas faire de tirage au sort. On va dire que vous avez toutes gagné. Vous allez toutes recevoir une enveloppe avec une création de ma part. Parce que, eh bien, parce que, voilà, je l'ai décidé comme ça. Parce que, je vous dis, je n'ai pas le cœur à tirer au sort. J'ai été touchée par toutes vos participations. Et je me dis que, bon, allez, aujourd'hui, en tout cas pour cette année, je ne le referai pas, évidemment, tout le temps. Ce n'est pas possible. Vous comprenez bien que, voilà, si vous êtes 30 à participer à un concours, je ne peux pas envoyer 30 récompenses. Et voilà. Mais là, j'ai décidé de, voilà. En plus, on approche de Noël. Ça sera un petit cadeau de Noël aussi. Donc, vous êtes toutes gagnantes. Il n'y a pas de perdante cette année. Et voilà. Donc, chacune aura sa petite enveloppe qui ne partira malheureusement pas tout de suite. Parce que, pour le coup, j'ai décidé ça rapidement. Donc, j'avais évidemment commencé à préparer des choses. Mais pas suffisamment. Enfin, en tout cas, pas en nombre. Et comme je veux que vous ayez pratiquement la même chose. C'est-à-dire que pratiquement, pourquoi je dis pratiquement ? Parce que vous n'avez pas le même style. Donc, je vais essayer quand même de composer en fonction de votre style. Mais je souhaite que vous ayez toutes quelque chose. Donc, voilà. Donc, ça va être un petit peu plus long. Par ailleurs, je ne vous cache pas que... Et c'est pour ça que vous avez eu une petite vidéo, en fait, préenregistrée. Enfin, que je l'avais enregistrée il y a un petit moment dimanche. Parce que je suis un petit peu coincée du dos. C'est un petit peu compliqué. J'ai beaucoup moins de mobilité. Je ne peux pas rester assise longtemps. Enfin, bref. C'est un petit peu la merdouille. Et je pensais que ça irait mieux. Mais en fait, pas du tout. Bon, il faut dire aussi que je n'ai rien fait pour que ça aille mieux. Donc, voilà. C'est un petit peu compliqué. Ce qui fait que là-dessus, il y a le confinement. Il y a tout ça. Donc, j'ai peur que mes envois ne partent pas tout de suite. Mais c'est promis. Vous aurez chacune votre lettre. Et ce sera bien évidemment avant Noël. Je pense, j'espère en tout cas au plus tard le 15 décembre. Mais bon, ça dépendra aussi de la poste. Parce que la poste est un petit peu merdouillée. En ce moment, il y a des choses qui partent en lettres suivies. Et qui arrivent plus tard que d'autres. C'est un truc incompréhensible. Donc, voilà. Laissez-moi un petit peu de temps. Mais chacune, promis, vous aurez quelque chose. Je voulais également en profiter pour remercier tous mes abonnés. Qu'ils soient nouveaux ou anciens. Parce qu'après tout, il n'y a pas que les nouvelles qu'on doit remercier. Merci aux nouvelles, bien sûr, de vous être abonnés. Et merci aux anciennes de m'être fidèles. C'est pour moi très important. Ça me permet de partager. Vous savez que c'était l'objectif de cette chaîne de partager. Là, on est en plein dedans, en plein partage. Et je trouve ça super génial. Donc, merci à toutes. Je ne vais pas vous remercier 50 fois. Même si c'est ce que je suis en train de faire. Parce que je ne trouve pas les mots. Mais vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui a été important pour moi cette année. Et j'espère qu'on aura d'autres très belles années ensemble. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère à très vite. Bien sûr, prenez tout bien soin de vous. C'est très important. N'hésitez pas à partager. On approche de Noël. Donc, ça aussi, c'est important. N'hésitez pas à envoyer des sourires. Qu'ils soient virtuels ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui en ont besoin. Il y a des gens qui vivent des choses pas très cool. D'autres qui en vivent des belles. Donc, partageons tout ça. Ça permettra pour ceux qui ont moins de choses peut-être de pouvoir continuer à avancer. Et j'ai une petite pensée toute particulière pour Magda. Je te fais plein de bisous pour te remonter le moral. Voilà, ce message et cette petite vidéo est terminée. Ah oui, non, très important. J'allais oublier, je pense à ma petite malade qui n'a pas pu participer à mon concours. Bien évidemment, malgré tout, tu auras toi aussi une petite enveloppe parce que j'y tiens beaucoup. Voilà, c'est tout. Cette fois, je vous laisse. J'espère à très vite. En tout cas, ce qui est prévu dans les prochaines vidéos, ce sont des choses que j'ai déjà enregistrées, des choses de Noël. Si je peux vous faire un petit coucou entre deux, bien sûr, je le ferai volontiers. Sinon, eh bien, à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501